On va parler de ton couple avec Mila Jasmine, Jordan, parce qu'il a largement étonné les téléspectateurs. Je voulais savoir déjà si Mila était ton genre de femme, comme ça de prime abord. Tu la croises dans la rue. Alors, personnellement, Mila Jasmine, je pense que c'est une fille sur laquelle, lui, je me retournerai dans la rue. Maintenant, c'est une fille, je pense que, voilà, elle a une physique avantageuse, il faut dire ce qui est. Elle en a là où il faut. Donc, non, personnellement, c'est une fille sur laquelle, lui, je me retournerai dans la vie tous les jours. Maintenant, est-ce que c'est une fille avec qui je pourrais me poser, avec qui je pourrais essayer de construire quelque chose ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que, voilà, comme je dis, ça reste vraiment un physique, Mila. Ça veut dire qu'il n'y a que le physique et qu'il n'y en a pas dans la tête ? Si, attention, elle en a aussi, justement, elle en a dans la tête. C'est pour ça, en fait, qu'au début, quand je suis arrivé dans cette aventure des anges, j'ai attendu un peu avant de me... Voilà, ça a été un coup de cœur physique au départ. Oui, mais il y a où le problème ? Alors, si elle en a dans la tête, c'est qu'en plus, elle est belle, c'est la femme égale. Oui, c'est ça, mais justement, c'est ça, t'imagines, c'est trop de... Trop de perfection ? Oui, physiquement, voilà, c'est une fille, elle attire le regard, donc après, moi, je sais aussi comment je suis. Ah, ben, tu es très jaloux. C'est un peu compliqué, après, par là-dessus, tu vois, donc... T'es très jaloux. C'est ça, je suis quelqu'un de très jaloux. On se souvient de cette séquence en boîte de nuit où Mila se rapproche collé serré d'un inconnu. Voilà, qu'elle a voulu me tester ma jalousie. Enfin, voilà, je ne trouve pas... Après, elle aurait pu la tester autrement. Je pense que ce n'est pas non plus la meilleure solution de là à aller danser avec un danseur en boîte. C'est un manque de respect pour toi ? Que ce soit envers moi et même envers elle, je pense, qu'elle, voilà, au début, me disait, j'ai des valeurs. C'est pour ça aussi qu'envers Mila, en fait, certes, j'ai eu le coup de cœur physique, mais je pensais que Mila, c'était qu'un physique, vraiment. Après, par la suite, j'ai vu un peu ses actions envers les autres personnes de la ville, j'ai vu un peu comment elle parlait. Mais quelles actions ? Comment elle parlait ? Je ne sais pas, c'est une fille qui s'exprime bien, c'est une fille qui parle bien. C'est vrai ? C'est une fille qui est... Voilà, je pense que parfois, elle est juste, parfois, elle est peut-être moins juste avec d'autres personnes. Maintenant, je pense que ça, ça arrive à tout le monde. Mais c'est une fille que j'ai vraiment kiffée. Voilà, je trouvais qu'elle avait un bon fond et tout ça. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis lancé un peu avec Mila. Même si j'avais aussi un peu cette barrière de me dire, c'était peut-être qu'un physique. Après, c'est un tout, on est à Miami, il y a le décor. Bien sûr, il y a le contexte. Mais est-ce que tu avais des sentiments pour elle, honnêtement, Jordan ? Est-ce que tu as développé pendant l'aventure ? Franchement, avec Mila, je n'ai pas développé de sentiments. Alors, j'ai eu des sentiments naissants, certes. Des sentiments naissants ne veut pas dire que ce soit des sentiments amoureux. Ça ne veut pas dire que tu étais amoureux ? Je n'étais pas amoureux de Mila, loin de là. C'est une personne que j'appréciais, que je m'attachais au fur et à mesure des jours. Parce que le contexte se faisait aussi que. Mais c'est une fille sur laquelle je n'étais pas amoureux. Et elle, est-ce qu'elle l'était ? Est-ce qu'elle est tombée amoureuse de toi ? Non, je ne pense pas qu'elle est tombée amoureuse. Je pense que de son côté, c'était pareil. En fait, Mila, notre relation, comme on a pu le constater dans les aventures, c'était un peu une relation un peu spéciale. On ne s'est pas dit qu'on allait être en couple. C'est vrai, ça s'est fait naturellement. Mais on dirait qu'elle le dit elle-même. Elle veut être avec toi, mais en même temps, elle veut conserver sa liberté. Ça veut dire quoi ? Et comment est-ce que tu l'as pris ? Alors, le fait qu'elle veut être avec moi sans forcément être avec moi et conserver sa liberté, sur ça, j'ai toujours eu un peu de mal. Et c'est pour ça aussi que je me suis aussi accroché à ce couple, en fait, enfin, au couple de Mila et moi. Parce que je n'arrivais pas à comprendre réellement ce qu'elle cherchait. Est-ce qu'elle voulait une relation libre et dans ces cas-là, on frottit-frottait avec tout le monde ? Ou est-ce que, voilà, moi, je ne cherchais pas non plus la relation de couple, couple, enfin, qu'on était tout le temps ensemble. Tout le monde soit naturel. Naturel, qu'on se laisse aller. Moi, je veux dire, voilà, elle habite à Miami, j'habite en France. Je n'ai jamais fait une grosse déclaration d'amour. Juste à un moment donné, jusque voilà, on s'en rendait super bien. Lui, j'avais des sentiments pour elle, mais des sentiments naissants, on ne veut pas dire des sentiments amoureux. Et elle, je pense qu'elle s'est emballée aussi sur ça. Je pense que ça lui a fait peur aussi à un moment donné. Est-ce que ce n'est pas allé trop vite ? Peut-être que je me suis mal exprimé. En soi, c'était trop vite. Moi, je ne pense pas. Je veux dire, à un moment donné, on est... Est-ce qu'il y a eu plus que des simples baisers entre vous ? Est-ce que vous vous êtes rapproché plus pendant l'aventure ? Non, non, non. Il n'y a eu que des simples baisers avec Mila et c'est tout. Il n'y a eu rien de plus. Apparemment, une source proche des candidats des anges a dit, dans la vie de tous les jours, « Mila et Jordan ne se seraient même pas donnés l'heure. » En sous-entendant que votre couple est totalement bidon et fake. Qu'est-ce que tu réponds ? Alors, personnellement, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir ce qu'il y avait dans la tête à Mila. Je n'ai pas essayé de creuser non plus. Maintenant, à un moment donné, moi, je sais comment j'ai été avec Mila. J'ai été... Comme j'ai été avec toutes les personnes de la villa, et comme j'étais dans toutes mes aventures, je suis quelqu'un de très sincère, très honnête. Je vis cette aventure comme si je vivais ma vie tous les jours. Je ne calcule pas ce que je vais faire ou autre. Maintenant, voilà. J'ai vraiment été sincère avec Mila. Je n'ai jamais joué double jeu avec Mila. Donc, maintenant, elle, de son côté, je ne sais pas. Est-ce qu'elle a été sincère envers toi ? Aujourd'hui, est-ce que tu penses que Mila a été sincère envers toi ? Franchement, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. De mon point de vue personnel, je... Et alors, dans ce cas, comment est-ce que tu as réagi quand tu as découvert qu'elle s'était rapidement mise en couple avec Julien Berre ? Elle avait d'ailleurs posté un message sur les réseaux sociaux, une vidéo en disant « Voilà, les anges, c'est terminé. Je suis de retour à la maison et j'ai emporté quelque chose avec moi. » Et en fait, elle a gardé Julien Berre avec elle, quoi, à Miami. Alors, en soi, qu'elle s'est mise en couple avec Julien Berre, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, s'ils sont bien ensemble, s'ils sont bien ensemble, tant mieux. Maintenant, ça ne m'a pas atteint plus que ça. Mais ça, après, vous allez voir, on va le découvrir dans les prochains épisodes, je pense. On va vraiment bien découvrir de comment ça s'est passé. Donc voilà, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Je ne suis pas à leur couple. Je ne sais pas. Mais tu y crois en leur couple ? Tu penses que c'est sincère ? Parce que c'est rapide, quand même. Il y a une rupture et puis rapidement, elle se met avec Julien. Franchement, je ne sais pas si c'est sincère des deux côtés. Je ne veux pas cracher dans la soupe. C'est leur couple. Ce n'est pas le mien. Je ne m'en mêle pas. Mais est-ce que ça peut marcher, selon toi ? Est-ce que ça peut marcher ? Vraiment, je pense que peut-être que ça peut coller. Je l'espère pour eux. Maintenant, je ne sais pas. Et tu n'as pas été triste de voir qu'elle tournait la page si rapidement ? Non, parce que comme je dis, en fait, non, je n'ai pas été triste. Je n'ai pas été... Vraiment, je n'ai pas été triste. Après, peut-être que c'est une question de fierté ou autre. Mais comme je dis, je n'étais pas non plus... Voilà, si moi et Mila se terminaient, c'était pour une raison. Je n'étais pas là à me tirer une balle dans la tête ou à me jeter par au-dessus du ponton de Miami parce que c'était terminé avec Mila Jasmine. Voilà, j'ai vécu ma relation avec Mila. C'était une relation un peu particulière avec Mila. On ne peut pas dire... Pour moi, je n'appellerais pas ça couple. Maintenant, j'appellerais ça plus un flirt parce qu'il ne s'est jamais rien passé d'autre avec Mila que des petits bisous par-ci par-là. Donc, je peux appeler ça un flirt. Merci. 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 Merci.